Bonsoir à toutes et à tous, ambiance de grand match ce soir dans cette enceinte, tout est prêt, il ne manque plus maintenant que le coup d'envoi et ça sera enfin parti. Et pour vous faire vivre ce match évidemment, il y a Omar D'Afonseca avec Othé qui est toujours fidèle au poste, place à ce match de coupe du UEFA Ligue des Champions, Leipzig contre le Sporting Portugal. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Sous-titrage ST' 501 C'est la coupe de Leipzig, disposition assez classique avec ce 4-4-2 à plat, ça permet une bonne domination de l'espace. Ce qu'on voit c'est une volonté d'ouverture, de projection, de proposition, ce 5-2-3, c'est une volonté de proposer de la variabilité en attaque. Et l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette rencontre. Et ce ballon pour Christopher Nkunku, il faut qu'il prenne sa chance là. Le gardien repoussé, attention ce ballon qui traîne ! Tranquille ! Et oui, un arrêt finalement assez simple pour conclure cette séquence. A noter cette première intervention absolument magnifique, mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive, c'est maintenant chose faite. Grosse présence au contact, ballon récupéré dans le camp adverse. Elle est contrée cette frappe ! Le corner bien tiré, le corner ne donne rien, ballon renvoyé par les défenseurs. Forsberg qui reçoit la balle, excellent ! Intervention dans la surface. On va s'arrêter quelques secondes sur Christopher Nkunku, parce qu'il est vraiment en grande forme en ce moment. Et oui, sa forme est absolument incroyable dans cette compétition, au point d'être de plus en plus létale face au but. Le but, ça le nourrit, c'est son alimentation, c'est un boulimique. Et les six cas de la liberté sur l'aile, peut-être pour reprendre, ce n'est pas bien dégagé. Du coup, il faut faire attention derrière. Et la défense s'en sort. Un peu de champ là pour le sporting dans le couloir. Oubarté. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Oubarté. On essaie de construire pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Et ce ballon pour Christopher Nkunku. La passe pour André Silva. Oh oui, quel projet défensif, excellent timing. La passe pour André Silva. Enorme occasion pour prendre l'avantage. Oui, bonne intervention. Ballon rendu à l'adversaire sur la relance, ça pourrait profiter. Et le pressing sur le porteur. Bien joué dans la profondeur. Et c'est une très bonne anticipation pour venir couper la trajectoire. Et ce ballon pour Christopher Nkunku. Et il remporte son duel, bien indéfendu. Et ici l'occasion pour mener. Le premier but du match. La domination récompensée. Voilà le premier but mérité. Voilà ce qu'on voit ici. C'est une mauvaise prise d'information qui entraîne ensuite une réaction en chaîne avec une perte de balle et surtout en but. Je reprends après ce but concédé par le Sporting Portugal. Touche à venir. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Il est venu aider son coéquipier. Bien joué, danger écarté, ballon récupéré. A bientôt la mi-temps dans ce match et toujours donc cette avance pour l'équipe locale. La partie est très serrée. C'est bien de mener d'un but, mais ce n'est pas suffisant pour se détendre, laisser venir. La mi-temps va permettre de rémobiliser tout le monde. Je vous coupe, on va regarder. Placer une frappe en finesse dans cette situation, quelle bonne idée. Encore, fallait émettre le ballon au fond. Et c'est raté. Saveur. Et ce ballon pour Christopher Nkunku. Un ballon récupéré. Il faut lui proposer des solutions, là. Le bon arrêt, mais il y a encore danger. Alors finalement, c'est au fond. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien subi. Et c'est la solution. C'est la solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501